On entend parfois dire qu'on peut voir la muraille de Chine depuis la Lune. Qu'en est-il réellement ? Allons voir les chiffres. Construite pour protéger l'Empire chinois des invasions mongoles et manchous, la grande muraille a une longueur estimée, selon les chiffres officiels, à 8 851,8 km, dont 2 232,5 km de barrières naturelles, 359,7 km de tranchées et 6 259,6 km de murs. Les parties construites mesurent 6 à 7 m de hauteur pour une largeur de 4 à 5 m et 10 m dans sa largeur maximale. Faisons une expérience. Cette largeur de la muraille de Chine, vue de haut, vous apparaît à différentes tailles selon que vous regardez ce film sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone et correspondent par des effets d'échelle à différentes altitudes. Si vous êtes devant un écran d'ordinateur, la muraille de Chine vous apparaît à cette taille-là lorsque vous êtes à environ 50 m d'altitude. Si vous regardez ce film sur une tablette, c'est comme si vous étiez à à peu près une distance de 80 m. Et si vous regardez cette vidéo sur l'écran de votre smartphone, la largeur de la muraille de Chine est équivalente à cette taille lorsque vous êtes approximativement à 140 m d'altitude. Alors, éloignons-nous. Bien sûr, plus on prend de l'altitude, plus la grande muraille rétrécit. On le voit, passé 400 km de distance, soit l'orbite de la Station Spatiale Internationale, la muraille de Chine n'est plus perceptible à l'œil nu. La Lune, elle, se trouve à une distance moyenne de 384 467 km de la Terre. Il est donc évident qu'on ne peut pas voir la muraille de Chine depuis la Lune. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti!